On enchaîne et on passe à l'emploi à présent et la troisième édition ce mardi du salon Jeunes d'Avenir au stade Pierre-Mauroy. 22 000 offres d'emploi, 80 partenaires de la région et de la Melle pour plus de 7 000 jeunes attendus. Xavier Bertrand et Jean-René Lesser avaient d'ailleurs fait le déplacement. L'objectif, clairement, proposer emploi, formation ou encore reconversion aux 16-25 ans. Le seul prérequis, être toutefois titulaire d'un baccalauréat. Et sur le salon, des espaces personnalisés avec bar à CV, atelier, théâtre, relooking également. Et puis en parlant de CV, le CV vidéo fait de plus en plus des mules. Apparu il y a une dizaine d'années, il se démocratise et s'invite sur des plateformes de mise en relation entre professionnels. Idil Gunail a rencontré Jérôme Michalak, le créateur de mon CV vidéo qui nous en dit plus. Dans un premier temps, le candidat, le participant, reçoit la préparation du pitch, du discours qui sera utilisé pour le CV en vidéo à réaliser à la maison tranquillement. Une fois que le texte est à peu près ok, on va passer en tournage. Et là, c'est vraiment la phase de coaching devant la caméra qui se passe sur la gestuelle, l'intonation, l'élocution. Et une semaine, dix jours après le tournage, le candidat reçoit un lien qui lui permet de candidater sur tous les canaux de recrutement. Donc sur son mail de candidature, par un simple lien, découvrez-moi en cliquant sur mon CV vidéo, sur le CV où on va insérer le logo qui contient le lien de redirection, sur un LinkedIn, un via déo, sur les plateformes d'emploi, sur un CV web, un portfolio, ça fonctionne vraiment sur tous les canaux de recrutement. Merci.